et voilà bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube je fais un petit enregistrement mais je suis en même temps live sur twitch pour discuter un petit peu de l'event suisse qui est en ce moment sur world of trucks donc un event je crois jusqu'au 14 juillet l'idée en fait c'est de passer voilà c'est que en gros vous allez ils ont refait un peu le la map côté de la suisse et puis vous devez passer en fait en gros vous avez dit livraisons à faire donc soit il faut partir d'une des trois villes de suisse qui est modélisé sur la map ou alors faut arriver dans une de ces trois villes et ça faut faire des livraisons et puis en gros ben faut soit aller ou venir d'un pays d'un autre pays il faut bien penser que c'est à chaque fois un pays différent donc en fait vous devez faire 10 pays différents voilà en gros c'est ça donc voilà un petit peu l'idée que je vais mettre en route le camion on va y aller je m'étais arrêté sur une multitaire de repos et en gros voilà un petit peu ce que ce qu'ils nous ont ce qu'ils nous ont fait sur ets2 en ce moment donc voilà un petit even sympa qu'on peut qu'on peut faire donc nous on va direction zurich on était parti de slovénie j'ai pas voulu faire le trajet jusqu'à là ça me fait quand même un petit peu et puis on va gentiment aller sur zurich 227 km de zurich et puis voilà donc là je suis avec le daf il ya deux daf qu'on est qu'on peut avoir en dlc gratuit sur steam vous pouvez télécharger un masque ce que j'ai fait je me suis trompé dans mes vitesses attendez-moi on va régler ça 1 1 mais sur les bons boutons ouais donc vous avez deux daf que vous pouvez télécharger sur steam simplement c'est gratuit voilà je fais des d'affaires que j'avais deux d'affaires que j'utilise et puis voilà ça y est ça parti donc une nouvelle grosse mise à jour qu'on a eu sur le jeu ça a été voilà quand même grosse mage moi j'ai pas mal de lacs depuis je sais pas si de votre côté il y en a moi j'ai eu pas mal de d'actes depuis nous voilà ils ont amélioré apparemment tout ce qui était qualité graphique des sons enfin pas mal de choses donc c'est bien tant mieux une chose aussi qu'ils ont mis en place vous avez la possibilité de conduire un camion électrique j'avoue j'ai pas les tester je vais déjà j'aurais envie de tester pour voir ce que ça donne mais par contre c'est un renault je crois et on peut pas je crois qu'il faut choisir une mission rapide c'est à dire que vous pouvez pas l'acheter tout ça et et le conduire parce qu'en fait ben voilà il ya le problème qui a c'est que pour développer des nouvelles voilà ça demande quand même de développement c'est à dire bah que on voit les stations services sont pas prévues pour y'a pas de bord d'électrique dessus tout ça donc ils sont obligés un petit peu de devoir évidemment faire plus de développement mais enfin en tout cas si vous allez dans une mission rapide vous pouvez éventuellement trouver le camion tester en tête si j'arrive à le faire un moment donné j'essaierai de tester pourquoi pas ce camion on verra donc voilà un petit peu l'idée qu'on fait parce qu'en fait il ya deux et 20 donc ats 1 qu'on peut voir les 20 thèmes de brasca que j'ai fait aussi maintenant ma dernière vidéo et puis ben du coup ils ont prévu aussi faire un event sur ets 2 donc voilà on met une vitesse parce que j'utilise la boîte en h je suis encore pas trop habitué j'y vais gentiment donc en fait ce qu'il ya c'est que au début c'est vrai quand on fait les pays voisins donc ça va les livraisons sont pas trop longues et puis ben après ben forcément faut trouver des pays un peu plus éloignés et puis du coup vous faites quand même des on va dire des voilà des un peu plus de trajet après à chaque fois enfin bon on a quand même le temps heureusement on pense qu'ils sont quand même pas mal fait on fait pas mal des choses j'ai fait si ma boîte ouais c'est bon je pense qu'on va pouvoir aller direct je pense qu'on va bientôt arriver à la frontière un jeu qui évolue en tout cas moi voilà j'ai fait des petites couleurs à mon daf j'ai fait des petites livres et après j'ai les colorés je pense que c'est plus facile avec les dix pours et dix pours et dix pours ici on va jouer on va essayer de l'épée on va chercher pas Voilà un petit peu l'idée, je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout, ça rentra peut-être un petit peu avant, après ça fait voir un peu du paysage en même temps. Sous-titrage ST' 501 Je ne saurais même pas dire si je suis... Alors là, nous arrivons sur une ville fleurie. Sous-titrage ST' 501 Il se trouve que ce jeu graphiquement, c'est vrai que maintenant, il y a vraiment de très bonne qualité. Je crois que je me suis... Ah, j'ai calé, c'est pas grave, on va remettre... Pas toujours évident la boîte en hache, mais bon, on y arrive. Ah bah, puis j'ai le feu rouge. Bon, on va arrêter. Voilà. Toc. Ouais, donc ils ont en tout cas... On voit les langues, hein, qu'il se passe un petit peu. Moi, je vois que des fois, ça saccade un peu. Est-ce que c'est parce que beaucoup de choses sont un petit peu mis en place ? En tout cas, moi, j'ai quand même remarqué que depuis, effectivement, cette mise à jour, j'ai... Que ce soit aussi bien sur ETS2 que sur ATS, j'ai pas mal de saccades. Cette limite embêtant, d'ailleurs, parce que... Vous voyez, on voit très bien, encore une fois. Et là, on arrive à la douane. Donc là, on va rentrer en Suisse. En tout cas, je trouve assez bien de modéliser. On va regarder un petit peu comment... Parce que je crois que je suis encore pas venu ici. On va regarder un peu comment ça se passe. Alors... Donc là, il va falloir passer à droite. On va se mettre en vue externe. Ça me permettra d'éviter... D'avoir un accident. Je vais me remettre en vue comme ça. C'est quand même plus facile. Je vais me remettre en vue comme ça. C'est quand même plus facile. On peut pas aller... De toute façon, on peut pas aller tout droit. On va passer là. Il faudra bien. Il faudra bien. Alors, on va reculer. Voilà. On va attendre que lui, il soit passé. On va aller comme ça. On va reprendre un peu plus large. Ça y est. On y est arrivé. Moi, j'ai mon pédalier qui glisse. C'est pas bien facile en même temps. C'est pas bien facile en même temps. On va aller doucement. Ça y est. On a fait là le plus difficile. Je vois comment ils ont fait. Ils ont dû tout refaire cette partie. Toute la modéliser. Et puis après l'implanter directement dans le jeu. Au moins, ils ont pas fait payer. Ça a été fait. C'est déjà pour mal. C'est quelque chose qui est arrivé avec les dernières mises à jour. Après, en même temps, c'est assez petit quand même. On a que trois villes qu'il y a dans la map. Il manque quand même pas mal de choses. Il faut quand même le dire. Même si c'est vrai que c'est quand même pas mal fait. C'est un petit peu. Je pense imaginer. C'est pas évidemment. On peut pas représenter la map à l'échelle 1. Ça pourrait être compliqué à mon avis. Alors là, c'est tout drôle. Donc voilà, elle vient de passer la douane. Elle est arrivée en Suisse. En tout cas, on peut passer un petit moment à aller faire ses livraisons quand même. Parce que même si au début, vous faites des pays voisins. Après, forcément, vous allez vous éloigner un peu. Puis après, il faut trouver. Moi, j'utilise une remorque frigorifique qui est ma propre remorque. En tout cas, qu'on achète, qui sont disponibles dans le jeu qu'on peut acheter. Et puis, il y a des fois, c'est vrai que les missions soient disponibles. Donc, des fois, ça vous fait un petit peu faire des... Voilà, moi, j'ai dû plusieurs fois faire des... Comment ça s'appelle ? Je vais me TP à différents endroits pour trouver les missions. Vu qu'une fois que vous avez fait un pays, il faut faire un autre pays. Donc, il faut trouver les... Il faut trouver la possibilité, évidemment, d'avoir un autre. Alors, des fois, il faut chercher. Alors, des fois, vous allez vous TP dans une ville de Suisse pour vérifier si, tout d'un coup, vous avez une mission World of Truck disponible pour un pays que vous n'avez pas fait. Ou sinon, il faut aller vous TP dans un autre pays que vous n'avez pas fait. Puis, aller voir, effectivement, s'il y a une mission disponible en direction d'une des trois villes de Suisse. C'est peut-être le seul, peut-être... Ouais, c'est la difficulté un peu qu'il y a. Des fois, il faut passer un peu de temps à chercher. Ou alors, le mieux, ce serait, pourquoi pas, de ne même pas utiliser... En fait, vous pouvez utiliser votre propre camion, mais vous n'utilisez pas de remorque. Et peut-être, à ce moment-là, vous avez un peu plus de missions disponibles, je pense. Bon, moi, j'aime assez bien utiliser ma remorque. C'est vrai qu'après, suivant la remorque que vous utilisez, vous avez aussi, malheureusement... Enfin, c'est pas malheureusement, mais... Vous avez des missions World of Trucks, moins de missions disponibles, plus que c'est des missions qui seront disponibles pour votre remorque. Donc là, une remorque frigorifique, ça va être du produit frais. Alors, il faut qu'il y ait une mission de produits frais, de dispo. Si vous avez une remorque citerne, forcément, ce sera... Voilà, ce sera des produits liquides. Donc automatique, ça va limiter un petit peu les missions World of Trucks qui sont disponibles. Donc là, on n'est plus qu'à 67 km de Zurich. Au moins que je fasse une trompe de route, et puis là, tout d'un coup, ce sera beaucoup plus loin. Donc je verrai si je peux utiliser... C'est, je crois que le... C'est un Renault E-Tech, ils appellent, je crois. Tout simple. Le camion électrique au plus utilisé, je crois que c'est le Renault E-Tech. Et... Vu que forcément, le jeu n'est pas adapté aux véhicules électriques. Donc du coup, il faut... Je crois que c'est plutôt à gauche. Voilà. On va essayer de ne pas me tromper de route. Ouais, je pense que là, on est bon. Et du coup, on peut l'utiliser que dans des missions... Ce qu'ils appellent les missions... Donc on ne peut pas l'acheter, en fait. Il ne sera pas dans le magasin. Donc on ne pourrait pas l'acheter de toute façon. Mais il faut aller dans mission rapide. Et puis... Trouver une mission avec le camion en question, en fait. Donc voilà. Alors je vous avoue que je n'ai pas encore testé. Bon, on sort de l'autoroute. C'est pas très large là. Essayez de ne pas caler ici. Donc là, je dois être bientôt arrivé. Voilà. On a quand même pas fait du mauvais boulot. C'est assez joli. Par où il dit qu'il faut que je passe là ? Apparemment c'est à gauche. C'est à gauche. Donc c'est bon et gentiment. Oh, évidemment j'arrive sur le... Ah ! Ah, je ne sais pas. Apparemment je n'ai pas pris la main. Je me suis arrêté juste à temps. Par contre je vais mettre en vue externe. Je ne vois pas le feu. Forcément... Oh, ça y est. Ouais, ça a bloqué. Par contre c'est très pénible, j'avoue. Ces... Ces... Ces saccades là. Je ne sais pas si... Quelqu'un... Quelqu'un d'entre vous allez à la même chose. Mais moi je trouve que voilà. C'est... C'est le genre de chose qui est... Un petit peu point négatif pour moi en tout cas. Je ne sais pas. Peut-être... Il y a peut-être des choses à régler. Les options graphiques. Pour éviter que ça fasse ça. Voilà, comme ça on voit un petit peu du paysage. La nouvelle map de ce côté là. Donc il y a aussi bien entendu un défi communautaire. C'est à dire que vous allez aussi... Donc c'est des missions. Puis après vous allez quand même... Voilà, il y a des choses à gagner. Et du coup... Il y a des objets de cabine. Je crois qu'il y a une peinture aussi. Je crois qu'il y a une peinture pour cet event. Et... Après des choses que vous pouvez mettre dans votre... Dans votre camion. Etc. Quand vous avez donc le défi. Donc vous avez un défi personnel. Qui est... Qui est donc de compléter les 10. Les 10 livraisons. Et il y a un défi communautaire. Et là il vous faudra... Je crois qu'il faut faire un certain nombre de kilomètres. En fait. Jusqu'au 14. En général... En général... Ce défi communautaire est souvent... Est quand même assez régulièrement... Fini en fait. C'est très facile. Enfin c'est pas que ça se fait facile. Mais je veux dire. En général il est... Il est complété souvent. Bon j'espère que je ne suis pas trompé de route. Donc je crois qu'il y a des objets de cabine à... A gagner quand vous êtes... Donc après... Voilà. Quand vous êtes... Il faut vous loguer en fait. Sur votre compte Steam. Enfin... Il faut vous loguer déjà. Sur votre... Voyez... Voyez les YAC là. Voilà. Ça... C'est pénible. Ouais. Donc il faut vous loguer sur votre profil World of Trucks. Pour accepter la récompense. D'ailleurs sur votre profil World of Trucks. Vous avez la... Ça vous dit que vous en êtes. Ensuite vous récupérez. Vous loguer sur votre compte Steam. Puis il faut faire récupérer la récompense. Et puis après... Bah vous avez... Les objets... Dans votre inventaire. Donc voilà. Donc par contre je crois que pour toucher le... Enfin, pour avoir le défi, pour avoir le cadeau quand même du défi communautaire, il vous faudra de toute façon compléter votre défi personnel. Je crois que c'est quand même la condition. Voilà, ça y est, je vais arriver à mon... Point d'arrivée. Donc là, on est déjà à Zurich d'ailleurs. On va se mettre en quatrième. Voilà, c'est là. On va passer devant la voiture. Ok, on va essayer de se garer ici. On va se mettre en vue externe. Oh, j'ai la voiture qui a klaxonné. Je suis au milieu de la route alors forcément. Alors allez, doucement. J'essaie quand même, on va voir si on peut arriver... Parce que je ne suis pas très fort pour les manœuvres. Bon, moi je sais que je joue un petit peu, pas... Voilà. Un peu RP, mais pas trop, on va dire. Bon, je crois que je ne suis pas sûr de... Je vais... Parce que là, je suis quand même de travers. Voilà, je pense qu'il ne va pas me l'accepter. Bon, je vais rester comme ça. De toute façon, voilà, je vais la faire après. Juste pour dire... Oui, je vais regarder effectivement... Si je vais dans l'event... Alors... Qu'est-ce qu'on gagne si donc on remplit... Alors, je vais essayer de vous dire ça. Et donc ça, vous avez les détails. Donc sur votre... Sur le World of Trucks, c'est directement... Sur le site. Alors... Les joueurs qui effectuent 10 livraisons ou plus de n'importe quelle cargaison gagneront un succès unique de World of Trucks. Un objet de cabine du CR-20 et 3 fanions du pays aléatoire. Dont un fanion rare de Suisse comme élément de l'inventaire Steam pour Euro Truck Simulator 2. Voilà. Lorsque l'objectif communautaire d'atteindre... Donc c'est apparemment 20 millions de tonnes de marchandises... A destination ou en provenance de la Suisse est atteint. Et si le joueur a également atteint son objectif personnel... Il recevra alors une peluche Saint-Bernard comme élément de l'inventaire Steam pour sa cabine. Voilà. En gros, ce que... On gagne... En faisant... Cet... Cet event. Voilà. Donc moi, ce que je fais, j'arrête ici la vidéo sur YouTube. Je reste sur Twitch. Et puis en tout cas, voilà. Je vous dis à bientôt YouTube. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501